Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve une nouvelle fois dans cet hémicycle pour aborder ce texte. Cette lecture définitive est pour moi l'occasion de rappeler que la question des restitutions est aussi celle plus fondamentale de notre relation au continent africain. Si ce texte s'interroge sur notre histoire commune, il doit surtout permettre l'ouverture d'une nouvelle relation partenariale en rupture avec les païodes tourmentées et critiquables de la France-Afrique. Restituer est une façon de consacrer le doigt au patrimoine pour les peuples africains. Restituer, c'est une façon de leur permettre de se réapproprier une part de leur histoire et de faire amende honorable d'une partie de la nôtre. Restituer, c'est permettre aux plus jeunes générations de se projeter sur de nouvelles bases avec plus de confiance dans la construction de leur avenir. En 2018, dans son discours de Ouagadougou, le président de la République impulsait une dynamique nouvelle. En voulant clairement rompre avec la doctrine française en la matière, le chef de l'État a souhaité, je cite, que le patrimoine africain soit d'être mis en valeur à Paris, mais aussi à Dakar, à Légos, à Cotonou. Suite à ce discours, nous, responsables politiques français, nous sommes investis de cette mission et nous transformons ici cette intention en acte. Parce qu'il suit une trajectoire que nous défendons, le mouvement démocrate et démocrate apparenté soutiendra donc l'adoption de ce projet de loi. Néanmoins, comme nous l'avons évoqué lors des précédentes lectures, ce projet de loi n'apporte qu'une réponse immédiate et ponctuelle. Centré sur une liste d'objets prédéfinis, celui-ci n'offre pas de solution globale permettant de simplifier le cadre juridique des restitutions. Nous pensons nécessaire d'aller plus loin afin de mieux encadrer ce mouvement de restitution et de réfléchir à l'élaboration d'une loi cadre. Cette loi cadre initierait une réforme du régime juridique de la restitution pour le rendre plus lisible, plus fluide et moins dépendant des aléas politiques. Ce travail devra, une fois abouti, bien sûr, trouver un équilibre entre une exigence de préservation du patrimoine des musées français d'une part et des restitutions plus fréquentes et moins complexes à réaliser. L'élaboration d'une loi cadre sur la restitution permettrait ainsi de traiter l'ensemble des thématiques gravitant autour de ce sujet, à commencer par le renforcement de l'accès au musée africain, la formation de ces conservateurs et des restaurateurs d'œuvres d'art ou encore la facilitation de la circulation et du dialogue de musée à musée. Ces sujets ne sont pas traités dans le texte que nous allons voter dans quelques instants. Pour en dessiner les contours, nous pourrions allier toutes les forces vides de notre Assemblée autour des missions parlementaires, celles de la Commission des affaires étrangères, mais bien sûr celles de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation notamment. Mes chers collègues, j'ai déjà présenté cette proposition lors des lectures précédentes et lorsque je vois le temps que ce Parlement a consacré aux restitutions de 27 œuvres, l'énergie mobilisée, ma détermination, est encore plus forte à le porter. Sommes-nous prêts à faire un texte de loi ? À chaque fois, il faut que l'on sache que pour en arriver à ce débat final, nous avons eu d'abord un rapport excellent et longuement mené, avec de très nombreuses auditions par une commission menée par notre rapporteur, mais aussi un débat en commission des affaires étrangères, deux en commission de la culture et trois débats en séance ici même. En ce sens, je me réjouis de la création d'une cellule interministérielle réunissant le ministère de la Culture, celui de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que le Quai d'Orsay. Cet organe garantira une démarche scientifique et culturelle dont le caractère interministériel permettra d'englober tous les aspects dont je viens de parler. A l'inverse, le groupe Mouvement démocrate et démocrate à part entier s'est dit opposé à la création d'un conseil consultatif sur les retours des œuvres, comme l'a proposé le Sénat. Pour conclure, ce projet de loi aurait pu être l'occasion de poser les jalons d'une vision nouvelle de la politique française pour l'Afrique à travers la culture, autrement dit de dépasser la notion de restitution pour fonder une politique partenariale sincère et équitable, construite sur une confiance réciproque avec les États et les musées africains. Plus encore que des restitutions trop lentes et trop politiques, cette vision nouvelle et partenariale permettrait aux Africains de se réapproprier leur histoire, la gloire et le génie de leurs ancêtres, et c'est bien là l'intention première de ce projet de loi et la volonté exprimée par le Président de la République en 2018. L'initiative que nous votons aujourd'hui est donc décisive, à bien des écarts, mais elle ne peut rester au stade des bauches, c'est pourquoi nous appelons à lui donner rapidement sa pleine dimension. Je vous remercie.